Euh, papi, comment tu connais maman ? Je ne t'ai jamais vue, qui es-tu ? Je viens juste vous aider. Vous trouvez que j'ai l'air louche ? Euh, je ne devrais peut-être pas répondre. Mais tu viens nous aider, hein ? Dans ce cas, je t'ai fait confiance, papi. Euh, vous n'avez pas remarqué que son bâton ressemble à une petite crotte ? Salut les amis, c'est Sakura, et bienvenue avec moi pour la suite de ma petite série découverte sur le jeu Little Dragon Café. Si ce jeu vous intéresse et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant en premier dès que je poste une nouvelle vidéo, et à partager cette vidéo. Et nous, on est parti ! Bonjour, il a l'air de faire beau dehors. Allons récolter des ingrédients après le petit déjeuner. Bonjour maman ! Pas de maman ? Bizarre ! Elle n'a pas entendu le réveil ? Il est trop faim ! Allons voir dans sa chambre ! Hum ? Maman ne dort pas si tard en général. Que se passe-t-il ? Coucou maman ! C'est l'heure de se lever ! Maman ? Que se passe-t-il ? Pourquoi elle ne se réveille pas ? Saku, qu'est-ce qu'il y a là maman ? Maman ! Maman, réveille-toi ! Heu ! Papi-chan ? Quoi ?! Quoi ? Hey ! Ouf, je suis content d'arriver à temps, vieil homme. Oh, flûte, on dirait que non. Euh, qui es-tu ? Je suis un sort, euh, non, je suis un vieil homme. Mais, assez parlé de moi, on dirait que votre mère ne se réveille pas. Ouais, que se passe-t-il ? Eh bien, votre mère est à moitié humaine, moitié dragon. Vous le saviez, non ? Hein ? Pardon ? Ah, vous ne saviez pas. Son sang humain et son sang de dragon ne se synchronisent pas. Alors, elle ne se sent pas bien. Il... Il devrait se synchroniser ? Tout à fait. Bref, oh, comment dire, son sang ne se mélange pas bien. Je me demande si j'ai bien compris. Quoi qu'il en soit, on dirait que j'arrive un peu tard. J'ai fait aussi vite que je pouvais. Alors, maman est dans un état grave ? Que pouvons-nous faire pour la guérir ? Hum, ce n'est pas facile. Mais il y a un moyen de ramener l'harmonie entre les deux sangs. Voilà, ce n'est pas un œuf ordinaire, les enfants. C'est un œuf de dragon. Si vous l'élevez bien, il vous aidera, j'en suis certain. Ouais, le saco a gagné un œuf. Vous voulez dire qu'on pourra sauver maman si on élève le dragon ? Oui, mais il faudra l'aider à grandir. En faire un beau et grand dragon en lui donnant de délicieux plats. Des délicieux plats ? Mais maman ne serait pas là pour nous y aider. Pourquoi vous faites cette tête ? Ne vous inquiétez pas, délicieux. C'est un exemple. Je ne sais pas comment le faire grandir, mais je suis sûre qu'il deviendra très fort si vous lui donnez plein d'amour. Et n'envisagez pas de manger l'œuf, hein ? Ce gros œuf délicieux. Et... Alors, vous n'avez pas confiance dans vos talents culinaires, hein ? Euh... Papi aussi a faim. Vous avez faim ? On dirait que je ne suis pas le seul. Allez, c'est l'heure de manger. Vous deux devez sauver votre mère. Mangez bien pour avoir assez de force pour faire tout le nécessaire. Maman... Maman... Yoyum ? Allez, appelez-moi Papi ! D'accord. Papi ? Euh... Alors maman, il faut se sortir, hein ? Eh bien, pour commencer, il faut faire grandir le dragon. Croyez-moi, tout finira par s'arranger. Euh... Papi ? Comment tu connais, maman ? Tu n'as jamais vu ? Qui es-tu ? Je viens juste vous aider. Vous trouvez que j'ai l'air louche ? Euh... Je ne devrais peut-être pas répondre. Mais tu viens nous aider, hein ? Dans ce cas... Je t'ai fait confiance, Papi. Euh... Vous n'avez pas remarqué que son bâton ressemble à une petite crotte ? Et maintenant, au petit déjeuner. À force de parler d'œufs, ça m'a donné envie d'en manger. On peut te faire un œuf au plat, si tu veux. Oh, ce serait merveilleux. J'en veux bien, hein ? Allez, mettez-moi cet œuf précieux à l'abri et au fourneau. Hum... Bon, bah, nous, on va passer derrière les fourneaux. Ouais, je réussis ! Oh, ma patience est enfin récompensée de ce trésor délicieux. Maintenant, il faut goûter. Hum... Ça a l'air bon, tout ça. Bon appétit ! Vous avez un talent incroyable ! C'était délicieux ! Je n'ai pas mangé depuis des années. Je devrais manger comme ça plus souvent. Ah, il est trop mignon ! Il a éclos si vite ! Heureusement qu'il n'a pas éclos quand j'étais sur la route ! Héhé ! Il est tout petit et adorable, je l'aime déjà ! Hé, donnons-lui un nom, mon dragon ! Tu vas t'appeler... Akito ! Akito, c'est le petit nom que j'avais donné à mon petit bébé chat ! Akito ! Adorable ! Oh, il a déjà faim ce bébé ! Il a faim ! Il vient à peine de naître et il veut déjà manger ! C'est typique d'un dragon ! Eh oui, il nous reste une part d'œuf au plat ! Je comptais le manger... Mais je peux bien le laisser à ce petit dragon adorable ! Diisoku ! Donne-nous le faux-plat au dragon ! Ah, il est trop mignon ! Les plats et le dragon. Le dragon mange des plats cuisinés. Choisis un plat du menu pour nourrir le dragon. Puis, valide, donné au dragon, l'énergie du dragon remontera fortement. La nourriture donnée au dragon affecte sa couleur. Dans les plats, il y a de la teinture de dragon qui le fait changer de couleur après une certaine quantité. D'accord ! Donc, je dois aller dans le menu. Ensuite, je sélectionne plat. Et là, je prends mon œuf et je fais donner au dragon. Quel glouton ! Quel glouton ! Il va falloir continuer de préparer de bons plats pour élever ce bébé ! Étrange ce cri ! C'est un dragon très spécial après tout ! Ok, je vais vous expliquer la suite. Vous allez cuisiner pour lui et en faire un dragon adulte. Après, maman guérira ? Au travail, ça coûte ! Dac, dac ! Pensez à ce que votre mère voudrait pour cet endroit. Vous devez continuer à tenir le café ! Quoi ? Tout seul ? Impossible ! Impossible ! Je vois ! Eh bien, tant pis ! Votre pauvre mère, avec des enfants aussi peu fiables, elle ne se réveillera sans doute jamais. On peut y arriver, pour maman ! Le café, le dragon, nous y arriverons ! Un sac ou ? Très bien ! Vous pouvez continuer de cuisiner pour moi ! Oh ! Il me faut une chambre pour loger ! Ah, papy va squatter ! Quoi ? Tu vas rester ici, papy ? Et voilà comment les jumeaux ont commencé leur quête pour élever le dragon et protéger le café ! Auparavant, ils n'avaient jamais rien dû faire seuls ! Quelle découverte ils vont faire dans cette aventure ? Oh ! Que c'est excitant ! Amitié du dragon Appuie sur Y pour caresser le dragon, ok ? Cela augmente légèrement sa santé. Tu peux aussi appeler le dragon quand il est loin en appuyant sur Y. Chercher dans le café Il faut plus d'éléments dans le menu pour tenir le café. Pour commencer, cherche des fragments de recette dans le café. Collecte 4 fragments par recette. Bon, ben… Je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte ! Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant en premier dès que je sors une nouvelle vidéo ! A me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager cette vidéo ! Et nous, on se dit à la prochaine ! A plus ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501